Qu'est-ce qu'elle vole ? C'est un film manifeste et je vous incite vraiment à venir le voir parce que Colline Serrault qui va faire ce film grâce à un financement du mouvement des femmes sans ça elle ne pouvait pas le faire, va s'interroger dans un documentaire en laissant la parole très 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 libre à toutes les femmes qu'elle fait enregistrer et elle souhaite faire un éventail à la fois dans l'ensemble de la société ça commence par l'interrogation des femmes ouvrières sur leurs conditions et ça se complète et ça s'imbrique sur des questions qui concernent la sexualité des femmes leur place au sein de la famille, au sein du couple et au sein de l'ensemble du monde aussi donc c'est surtout, on a aussi voulu donner un caractère tout à fait européen à cette manifestation à cet écran, on a intitulé « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ? » pour bien montrer que cette émergence du cinéma des années 70 qui est vraiment dans tous les pays très fort et qui n'est pas seulement un problème de femmes s'organise et se développe en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne dans toutes sortes de pays qui aujourd'hui sont prises comme nous à plein de questions sur l'identité et sur la place des femmes dans leur société aussi donc c'est ainsi qu'on retrouvera neuf mois le film de Martin Mizzaro en sa présence c'est ainsi que vous verrez sous les pavés la plage d'Elma Sanders qui n'avait pas encore retrouvé sa généalogie et puisqu'après elle s'appellera Elma Sanders Browns mais à l'époque elle était seulement Elma Sanders mais c'est la même et ensuite l'étude Marguerite de Vera Tchitilova qui est comme Elma Sanders malheureusement décédée aujourd'hui donc on voit bien que c'est un cinéma aussi, voilà, qui est, bon voilà elles étaient très jeunes à l'époque, comme nous, et voilà, alors